Allez jusqu'à 18h, Mickaël Zilliux est avec nous en interview Gérant de la société Casafozy et Créange, pizzaïolo également On va parler sur Planet France de pizza que tu vas faire d'ici quelques semaines C'est du 29 au 31 mars à Paris, c'est la 15ème édition, tu nous le disais Alors comment ça se passe du coup, comment vous êtes jugé pour savoir qui est le meilleur pizzaïolo ? On peut appeler ça comme ça ? Il y a plusieurs notes en fait, ils notent la pâte en elle-même Il faut qu'elle soit bien croustillante, moelleuse La cuisson, il faut que ça soit bien cuit en dessous Et tout le fromage, ça soit bien gratiné Après ils notent sur l'hygiène, sur la tenue vestimentaire, sur la façon de travailler Et après sur la pizza en elle-même, sur toute la garniture, la recette élaborée pour cette pizza D'accord, donc ça veut dire que si la pizza est délicieuse, qu'elle plaît au jury Mais que toutes les normes hygiène ne sont pas forcément respectées Il y a moyen de se ramasser alors, faire attention C'est sûr qu'on perd des points D'accord Vous êtes jugé sur le temps que vous passez à la faire aussi, vous avez un temps limite ? Oui, on a 15 minutes pour préparer la pizza C'est court ou ça laisse quand même un petit peu de temps ? C'est court et c'est long en même temps, donc ça dépend des cas Parce que finalement il y a un thème qui est imposé ou alors toi déjà dans ton restaurant, tu te prépares à faire des propositions de pizza ? Qu'est-ce qu'il en est ? Non, il n'y a pas de thème imposé, on vient avec nos ingrédients, on fait la pizza qu'on veut D'accord, donc tu viens déjà avec tes idées ? Oui, oui, on vient avec notre pâton, nos ingrédients et puis on fait notre pizza Alors du coup la pizza que tu fais, il faut qu'elle soit originale, c'est ça ? Oui, oui Différente des autres, il faut tester, mais elle est trop loin non plus peut-être ? Oui, oui, il faut que ça soit original et que ça soit à sa plaisir au public Ce n'est pas une simple pizza qu'on peut trouver dans un magasin classique Alors comment on fait d'être original dans une pizza ? Enfin moi, là comme ça, ça ne me vient pas Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'on peut citer un exemple ? Par exemple, ce que tu as fait au dernier concours, en quoi tu as signé une certaine originalité ? Après mon dernier concours, c'était une base déjà de butternut Dessus, il y avait des petits cèpes, il y avait des petits champignons inoki, une crème de marron Des chips de topinambour et des chips de feuilles d'ortie Et puis des chips de lard aussi dessus, de lard paysan C'est extraordinaire ! On ne voit pas ça souvent, c'est vrai que... Oui, oui, oui Là, on a une vraie originalité Oui, c'était original, en tout cas ça a plu au jury Et c'est quelque chose, j'imagine, que tu n'avais pas improvisé ? Que tu avais travaillé déjà dans ton restaurant ? Oui, j'avais travaillé une semaine ou deux avant le concours Et après, une fois qu'elle était au point, je suis parti au concours Alors, j'ai vu qu'au championnat de France, il y avait aussi une épreuve de la pizza acrobatique Oui Qu'est-ce que c'est ça ? T'as des infos là-dessus ? En fait, ils jonglent avec la pâte, ils font des acrobaties et puis... Tu sais jongler, toi ? Moi, non J'ai pas eu l'occasion d'apprendre encore, donc peut-être qu'un jour, on va apprendre ça Alors, comment vous êtes jugé, du coup, les Juifs ? Ils font comment ? Ils les goûtent toutes, les pizzas ? Ah oui, ils les goûtent toutes, oui Mais il doit être curé à force, enfin, je ne sais pas, il y a combien de participants ? À la dernière édition sur Metz, on était 35, 40 inscrits, il y a eu 35 qui se sont présentés Donc ils ont goûté les 35 presque 35 pizzas, et ils sont combien, jury ? Ils sont 4 Ils sont 4, ouais, donc en fait, ils n'ont pas mangé pendant une semaine, quoi Ah oui, oui C'est ça, quoi Je ne sais pas comment ils ont fait Ils leur ouvrent la porte, ils arrivent dans la serviette autour du cou, prêts à te bouffer, quoi À la fin de la journée, je pense qu'ils avaient le ventre plein Ah bah oui Et puis même pour juger, à force d'en manger, on n'a peut-être même plus le goût finalement Comment on arrive à différencier à la fin, ou savoir qui est la meilleure ? Après ils notent, dès qu'il y a une pizza, ils la goûtent, et après ils mettent des notes en fonction de... Et finalement, toi qui as l'habitude de faire cuire tes pizzas dans un four à feu de bois, dans le cadre du concours, j'imagine qu'il n'y a pas de feu de bois ? Non, c'est le four électrique Ah d'accord Comment on s'adapte alors à ça ? On fait comme on peut Ouais Au dernier, au gros justement, quand j'étais à Metz, moi c'était le four électrique J'ai eu un petit problème, j'ai eu un peu trop de farine en dessous de ma pâte, donc du coup ça a un peu brûlé la farine en dessous J'ai perdu quelques points là-dessus, mais à Paris, on fera attention à ça Vrai vigilant Tu connais les instruments que tu auras à Paris, quel type de plaque, ça tu le sais, en avance ? Non, on arrive à Paris, après il y a les fours qui nous fournissent Donc ça sera aussi de l'électrique Oui, ça sera de l'électrique Donc tu sais déjà que ce qui t'attend en fait Voilà, c'est ça Est-ce que à Paris, tu vas reproposer finalement la même pizza que tu as déjà fait lors des, on va appeler ça les qualifications ? Ou alors tu as déjà d'autres idées qui te trottent comme ça ? Non, non, ça va être une pizza complètement différente Inédite Une toute nouvelle On essaye toujours de travailler les produits de saison Donc du coup, les produits que j'ai utilisés en octobre, je ne pourrais pas les utiliser en avril, ce ne sont pas les mêmes Sous-titres par Juanfrance